pour dieu la mort n'existe pas en fait les gens ne meurent pas selon dieu moi j'ai vécu plusieurs fois je me suis retrouvé dans le delà plusieurs fois par la grâce au seigneur la mort c'est juste une porte qui s'ouvre et on passe dans un monde meilleur mais meilleur moi si le suicide était permis oh mais je me serais tiré une balle plusieurs fois je serais la première partie c'est dur ma maman meurt le seigneur me dit d'abord on m'appelle mon papa je voyais son corps qui était là et ça faisait trois ans que j'avais pas vu quand je l'ai revu deux jours après il a piqué une crise il partit je voyais son corps qui était là et mon maman qui était dans sa chambre enfermé 22 kg à peser et 30 kg c'était horrible et le seigneur me dit tu as un séminaire continue laisse les morts intérieurement pendant une semaine j'allais prêcher le soir je venais assister ma famille ma maman ma maman décède quelques temps après et le jour de l'enterrement le seigneur me dit tu as donné fait un séminaire au canada sur la parole je suis brillant je suis parti le jour où il y avait l'enterrement j'ai pas pu assister les gens de la famille ils savent que c'est pas c'est mon aimé c'est mes épreuves ils ont compris mais c'est terrible celui qui me suit c'est le maire renom ça sonne et ensuite tu as ça et on ne demande l'argent de personne et les gens font des vidéos tout le temps contre toi parce que tu ne veux pas collaborer avec eux parce qu'il y a beaucoup de jalousie et donc c'est des combats en permanence cette nuit avant de coucher à une heure du matin je dis au seigneur montre moi un peu l'état de tahiti je me couche à peine en dehors de mort est venu tac je me suis réveillé aussitôt fait c'est déjeuner ah oui on est ce qui est venu à l'est un démon démon démoné je ne demande donc je suis pas avec le plus je sais pas la passion sur l'est l'entignée mais tout le temps tout le temps tout le temps le baphomet en personne me poursuit tout le temps c'est dire le diable en personne tout le temps tout le temps c'est parce que le message dérange tout le monde vous voyez tu pars en vacances qu'il n'y ait pas des pasteurs se mettent ensemble alors que tu es en vacances l'antichrist arrive l'antichrist arrive il faut la publicité tu es en vacances tu le comptes même pas prêcher ça tremble comme des feuilles je pensais que j'arrive pas à dormir il est sort pour moi c'est le genre pour la c'est pour moi c'est pour moi c'est pour moi j'ai pensé le lendemain j'ai pensé non il est là 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 tout le monde à droite tu n'arrives pas c'est ta vieỗi je sais pas qu'ils sont clients tu savais pas que racsautais formes C'est qu'il veut la grâce. Il dit à David, «Alors, c'est qu'il veut la vie ? » « Ah non, c'est pas encheu mal, dormi. C'est pas encheu, c'est quoi la base ? » « Ouais, on n'a pas dormi ! » « On n'a pas dormi les yeux, dormi debout. » « Allez, si vous voulez aller, c'est vrai ! » « Je suis un enfant de Dieu. » « Est-ce que c'est les combats qui sont dans mes pensées ? » « Ou est-ce que je fais contre Dieu parce que je ne lui ai pas confiance à ce niveau-là ? » « Ça dépend. Douter parfois... On peut douter d'être parfois enfant du Seigneur. Non, je pense que... » « Quand je dis douter, c'est que... » « On peut être abattu. On peut être découragé. » « C'est biblique. » « Paul dit qu'il était abattu, qu'il était découragé. » « Parfois, on a tendance à oublier que nous sommes des hommes. » « Oui. » « Que la chair est faible. » « Et... » « Et... » « On peut parfois se douter... » « Se dire, « Est-ce que Dieu est encore avec moi ? » « Oui, ça peut arriver. » « Moi, souvent. » « Moi, parfois, les gens quand ils disent... » « Le frère arrive, je lui dis, « Mais je ne sais pas ce qu'il voit chez moi. » « Je suis fidé, je n'ai rien. » « Enfin, je lui dis, « Mais qu'est-ce que je veux donner aux gens ? » « Oui, c'est ça. » « Je suis vide. » « Et je me sens tout le temps vide. » « C'est le meilleur. » « Comme ça, le Seigneur, il peut nous remplir. » « C'est ça. » « C'est la parole de Dieu. » « Tout. » « Tout. » « Tout. » « Donc, c'est normal. » « Oui. » « Paul était souvent battu. » « Les apôtres ont beaucoup pleuré. » « Les premiers chrétiens ont beaucoup souffert. » « Et ceux qui aiment Christ souffrent tout le temps. » « Jésus en premier, habitué à la souffrance. » « Toutes ces souffrances, toutes ces souffrances qu'on voit l'amour. » « C'est justement pour avoir les fruits. » « Moi, je comprends un peu comme ça, les fruits de l'Esprit. » « C'est à travers toutes ces souffrances. » « C'est que tu rencontres une bonne souffrance. » « Ça te rapproche beaucoup de Dieu. » « C'est l'amour. » « C'est la croix. » « C'est la croix. » « La souffrance, c'est la croix. » « Effectivement, tu as raison. » « Tous les jours, il a dit que chacun doit être un. » « C'est pour ça qu'il dirigez ici. » « C'est pas facile. » « Il y a des sacrifices. » « C'est un ordre. » « Ces moments-là, c'est vraiment que tu es dans l'âme de moi. » « C'est ça. » « C'est pour ça. » « En fait, c'est l'effet de l'Esprit qui fait que tu es dans l'Esprit. » « C'est en l'Esprit. » « En fait, oui. » « Regardez, parois, en parlant des fruits. » « Nous voulons tous porter des fruits, n'est-ce pas ? » « Oui. » « Donnez-moi un donnant des fruits. » « L'amour. » « La joie. » « L'amour, la joie. » « Parlons de la joie. » « Hein ? » « Parlons de la joie. » « Regardez. » « Juge, chapitre 9. » « Versets 12 et 13. » « Juge 9, 12 et 13. » « Oui, les âmes redirent à la vigne. » « Viens toi et règne sur vous. » « Mais la vigne répondit. » « Renoncerais-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller magiquer sur les âmes ? » « OK. » « La vigne dit. » « Renoncerais-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes ? » « Ah, le vin qui réjouit le cœur de Dieu et les hommes. » « Le vin vient d'où ? » « De la vigne. » « De la vigne. » « Des raisins. » « Des raisins. » « Des raisins. » « Pas de la joie, des fruits. » « Mais pour avoir le vin, qu'est-ce qu'on fait des vides des raisins ? » « On les précise. » « Donc, ce n'est pas parce que tu es marié que tu es joyeux. » « La joie que l'on ressent quand on est marié, tout le monde peut le ressentir. » « La ressentir cette joie-là. » « Même les païens. » « Donc, ce n'est pas la joie qui sort de la souffrance. » « La vraie joie qui est le fruit de l'esprit, c'est ce fruit-là, la joie. » « On ne peut le porter que quand on est dans la souffrance. » « Amen. » « Quand on a payé le prix. » « Parce que si on a un travail, on se dit « Ah, merci, merci. » « Tout le monde peut se réjouir comme ça. » « Mais pourquoi tu danses ? » « Parce que j'ai un travail. » « Les païens font la même chose. » « Vous voyez ce que je veux dire ? » « Donc, c'est une joie naturelle. » « Qui n'est pas le fruit de l'esprit. » « Mais il y a une joie naturelle que Dieu a donné à tout le monde. » « Comme la pluie, comme le soleil. » « Mais la vraie joie... » « Par la souffrance. » « Par la souffrance. » « Et là, comme Paul et Silas en prison. » « Alléluia. Amen. Amen. » « C'est ce que j'ai un peu ressenti hier soir. » « J'ai eu un moment de retour, recul. » « On est allé pour nous chercher. » « Et après, j'ai dit... » « J'ai pleuré à un moment. » « J'ai dit... » « Mais c'est une joie en fait. » « Oh Seigneur, ça m'allait le coup. » « C'est une persécution. » « Amen. » « Voilà la vraie joie. » « Amen. » « Tu vois ? » « Et là, c'est le fruit de cette persécution là. » « Voilà. » « Donc là, on peut... » « On réjouit... » « En fait, le cœur de Dieu est réjoui... » « Par les hommes et les femmes... » « Qui acceptent d'être brisés par lui... » « Amen. » « Et qui malgré ça... » « Comme Job ! » « J'ai dit à Santeur, t'as vu, Job ? » « Il n'y a personne comme lui ! » « Tu vois ? » « Voilà, tac tac tac... » « Job dit... » « J'aime Dieu ! » « On fait ses enfants... » « Voilà. » « Là, le cœur de Dieu est réjoui... » « Mais énormément... » « Non, on est très destiné à la persécution. » « Voilà. » « Je dirais plus... » « Et même, on est destiné à la mort au nom de Jésus Christ. » « Amen. » « Parce que... » « Le truc... » « La chose... » « Amen. » « Voilà, exactement. » « Et... » « Enfin... » « Depuis que le Seigneur m'a sorti de l'église... » « Donc, il y a un combat au niveau de mon couple, de mes enfants, tout ça... » « Et... » « À un moment donné, j'ai demandé au Seigneur, Seigneur... » « J'étais dans le découragement... » « Je dis, Seigneur, il faut que... » « Je veux voir ta gloire... » « Je veux quelque chose qui... » « Qui me prouve que ça vaut le coup, là où je suis, quoi... » « Et quand j'étais dans cette période sur l'enseignement du Royaume de Dieu... » « Je dis, Seigneur... » « Je veux expérimenter le Royaume de Dieu, Seigneur... » « Je veux de tout... » « C'était... » « C'était le soir... » « Et... » « Après, je rencontre un frère... » « Dans une grande surface... » « Et voilà, on commence... » « Je remercie le Seigneur... » « Et voilà, on commence... » « On partage... » « On commence à partager sur le Royaume de Dieu... » « Et à un moment donné... » « Pendant qu'on partageait... » « Je levais... » « Je levais mes yeux vers le haut... » « Pour pouvoir dire... » « Seigneur... » « Avec déjà le partage... » « Et à ce moment-là, j'ai vu une nuée... » « Il commençait à se dissiper... » « Et je voyais le Royaume... » « Et de ce Royaume... » « Une porte s'est ouverte... » « Et il y avait... » « Un grand fleuve... » « Qui se déversait... » « Mais il venait... » « En plein sur moi... » « Et... » « Et j'étais là... » « Waouh Seigneur... » « Waouh... » « C'était... » « C'était... » « C'était tellement... » « Tellement... » « J'avais demandé... » « Quand je recevais... » « C'est comme ce verset... » « Comme des flots d'ovies... » « Hein... » « Je recevais... » « Et j'essayais d'être discret... » « Le frère, il s'est approché de moi... » « Il a commencé à prier... » « Tous les deux... » « Mais si... » « Mais je dis... » « Par la grâce de Dieu... » « Si... » « Il ne m'avait pas... » « Calmer le Seigneur... » « Je serais tombé... » « Et j'aurais... » « Le portez-vous... » « Le royaume de Dieu est là... » « Ah... » « Tellement... » « Waouh... » « Tu le sens... » « Le... » « Enfin... » « C'est dur à exprimer... » « Mais... » « Et après... » « Par la suite... » « À cause de cela... » « À cause de la... » « J'ai... » « Je vais juste prendre le... » « Je vous ai... » « On s'est vu... » « Tout le groupe... » « À l'aéroport... » « En train de vous accueillir... » « Dès que vous avez passé la porte... » « J'ai vu la même nuée derrière vous... » « La même... » « Et... » « Le Seigneur... » « Le roi des rois... » « Avec son royaume derrière... » « Et j'ai commencé à crier... » « Voici votre... » « Mais peuple polynésien... » « Voici votre Dieu... » « Le roi des rois... » « Avec son royaume et sa justice... » « Yahweh... » « L'éternel des âmes s'accorde là... » « Mettez-moi... » « Fléchissez les genoux... » « Adorez-les... » « Et... » « Ça y est... » « J'étais là en train de louer le Seigneur... » « Je disais... » « Le Dieu d'Abraham... » « D'Isaad... » « De Jacob... » « Le Dieu Tout-Puissant... » « J'étais tellement... » « Et... » « J'y allais vraiment... » « Parce que... » « Je me retrouvais devant le roi des rois... » « Et ça y est... » « J'étais là... » « Waouh... » « Le Dieu El Shaddai... » « Adonai... » « Je me suis dit... » « C'est ça... » « Quand le royaume arrive... » « Le royaume nous précède... » « Et tous les religieux trompent... » « Comme des feuilles... » « Ah ouais... » « Ah ouais... » « Ah ouais... » « Ils vont voir les autorités partout... » « Il nous faut faire attention... » « Tout ça... » « Une nouvelle secte... » « Même les autorités... » « C'est elles-mêmes qui nous défendent parfois... » « Amen... » « Amen... » « C'est ça... » « C'est ça le royaume... » « C'est... » « C'est... » « Jésus... » « Non, il est trop fort... » « Amen... » « Il n'y a pas de... » « Jésus qu'on nous prêche dans les églises... » « Jésus mendiant... » « On l'a diminué... » « Complètement... » « Non, non, non... » « C'est ça... » « Tu seras béni... » « C'est pas ça le message... » « Alors que tout est arrondi... » « Abandonne le péché... » « C'est... » « C'est vrai... » « Quand l'orème arrive... » « Parfois... » « Les gens... » « Parfois... » « On ne leur dit pas... » « Abandonne telle chose... » « Eux-mêmes... » « Ils se mettent à changer... » « Ils se mettent... » « Oulala... » « Là, il y a des choses à changer... » « En fait, les souffrances... » « Ça sert aussi à grandir... » « Tout ça... » « Tout ça... » « Tout ça... » « En fait, il y a des degrés... » « Jérusalem est la seule ville où l'on... » « En fait, la seule ville au monde où l'on dit... » « Sur qui on dit... » « Monte-nous, monte-toi à Jérusalem... » « Parce que c'est sur une colline... » « Colline, pardon... » « Le monde de Sion... » « Et puis... » « Il y a des degrés... » « Vous savez... » « Les psaumes de degrés dans les écoutes ou notamment... » « Donc, on monte... » « Et à chaque niveau... » « Tu laisses ta carapace... » « C'est ça... » « L'or qui passe par le feu... » « Voilà... » « Et là... » « L'amour, par exemple... » « La base de l'amour, c'est quoi ? » « À votre avis... » « L'amour comme fruit... » « Inconditionnel... » « Là... » « Inconditionnel... » « L'amour... » « La mort... » « La mort... » « Ah oui... » « Le sacrifice, littéralement... » « D'accord... » « Pas la mort, la mort... » « Le sacrifice... » « Qui te donne... » « Tu as tant aimé... » « Le monde... » « Qui l'a donné... » « Donc, le sacrifice... » « Donne-moi ton fils... » « Celui que tu aimes... » « Donne-nous... » « Oui... » « La mort... » « C'est le sacrifice... » « Consécration... » « Donc, quand on dit... » « C'est vraiment le fruit de l'amour... » « L'amour comme fruit... » « En fait, tu es en train de demander au sein de te tuer... » « Arrête... » « Dis-moi... » « Tu as vu... » « Il fume... » « Et quand il commence à vous tuer... » « On a les promesses pleines... » « Non, 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 non... » « Je crois qu'il ne m'aime plus la la... » « Seigneur... « Le jeu qui est en moi... » « Que je suis... » « C'est ça... » « Qui habite... » « C'est ça... » « C'est ça... » « Alléluia... » « Mes frères... » « Avec tout ce qui s'est passé... » « Il y a des problèmes... » « Même... » « Ça revient des fois... » « Entre nous... » « C'est vraiment... » « Pour amener notre frère ici... » « Même il y a des problèmes... » « Entre nous... » « Des fois... » « Je dis... » « « Seigneur... » « En tant qu'ancien... » « Que j'étais... » « Et moi, je suis quelqu'un... » « Qui... » « Qui... » « Qui... » « Avec ce truc... » « S'il n'y a pas... « Ce frère qui vient... » « Ou l'un de Dieu... » « Voilà... » « C'est le plus vert... » « Je veux vraiment que l'un de Dieu... » « C'est pour cela... » « Que Dieu... » « Nous a donné... » « Les fruits... » « Il nous a donné les dons... » « Pour nous encourager... » « Il nous a donné les fruits... » « Pour nous supporter... » « Ah ok, d'accord... » « Et pour moi, je ne supporte rien qu'un Dieu... » « En fait... » « Le fruit, c'est pour l'autre qui vient cueillir... » « Hein... » « Nous, on est comme des arbres... » « On a dit... » « C'est ça... » « Mais c'est pour l'autre qui vient cueillir... » « Tu vois, les gens vont commencer à... » « Ils vont commencer à... » « C'est ça... » « Et malgré toutes ces oppositions... » « Même à la dernière minute... » « L'eau et l'électricité... » « Il y a toujours un combat... » « Même au dernier jour où tu arrives... » « Mais... » « C'est pour cela que... » « C'est pour cela que... » « Beaucoup de gens qui sont autour de moi... » « À chaque fois... » « Ils sont discalifiés comme ça... » « Parce que c'est un feu... » « C'est un feu... » « Vous savez, c'est... » « Le Seigneur dit... » « Va et libère mon peuple... » « L'Évangile est libérateur... » « Ah oui... » « Certains ne veulent pas que les gens soient libres... » « Vous voyez... » « Donc... » « Et tout le temps... » « Moi-même, il me libère... » « Parce que la délivrance... » « Par rapport au démon... » « Auquel la convergence est réglée... » « Mais la délivrance par rapport à l'ignorance... » « La délivrance par rapport à la dépendance totale... » « La dépendance par rapport à la chair... » « La délivrance par rapport au sentiment... » « Vis-à-vis les uns les autres... » « Plus Dieu se sert de toi... » « Plus... » « Il t'isole pour que tu sois encore plus... » « Avec lui... » « Pour porter un peu plus de fruits... » « Donc... » « C'est des feux comme ça autour de chacun... » « Chaque enfant de Dieu en permanence... » « Et c'est terrible... » « Donc du coup... » « Si on doit travailler ensemble... » « Il faut que les gens comprennent que c'est le feu... » « C'est tout ce qu'on parle... » « C'est pas une fois... » « C'est ça... » « Bien sûr... » « J'espère que... » « Le feu s'éteint... » « Les pompiers s'éteint... » « On veut le réveil... » « On veut le réveil... » « C'est le feu... » « Et c'est pour ça que... » « Je n'arrive pas à s'enlever... » « Amen... » « Amen... » « Maintenant c'est l'heure de réaliser... » « C'est le... » « C'est le réveil... » « C'est le réveil... » Pourquoi au dernier moment il n'y a pas le chapiteau ? Le chapiteau s'il n'y a pas, eh bien, c'est vraiment, hein ? Le frère m'a enlevé, qu'est-ce que vous avez ? Au dernier moment, le chapiteau... Oh non, il faut vous rassurer, nous, on ne se prend pas la tête. On peut faire des réunions dans un appartement, on peut faire des réunions en pleine rue, c'est pas... Non, non, on ne se prend pas vraiment, on est vraiment, on veut être dans la simplicité. On est missionnaires, il ne faut pas se mettre la pression, et quand on ne vous demande pas on veut manger tel repas, tel... Voilà, donc, non, il faut vraiment... C'est comme ça qu'on fonctionne, en fait, les gens, c'est vrai qu'ils peuvent se mettre la pression parce qu'ils nous voient de loin, et on ne se prend vraiment pas la tête. À moins que Dieu met un fardeau, une vision... À moins qu'il y ait un fardeau... Et qu'il ne te laisse pas tranquille, Voilà. Mais sinon, il n'y a pas de... Qu'est-ce qu'ils vont manger comme repas, comme... Pas de problème. Déjà, nous on peut manger, moi je peux manger du riz tous les jours, donc... Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il faut décommander, il faut la préparer pour eux. Non, non, non... On est venu pour vous bénir, pour vous encourager. Voilà. Ne vous mettez pas... Prenez pas la tête qu'est-ce qu'on va donner... Enfin, vous reflitez le Maître. C'est ce qu'il a fait pour démuner dans ce monde. Il s'est adapté... C'est ça. C'est ça. Il est arrivé dans le pied, des personnes autour de moi, qui voyaient des choses merveilleuses de la parole de Dieu. Il y a des anges, des camions qui tombent du ciel. Il y en a une qui a témoigné aussi de ça. Des choses merveilleuses que moi aussi, je voulais voir. Parce que d'un coup, je suis depuis... J'ai vu que des mauvaises choses. Et à un moment donné, dans ma vie, je me suis dit... Si je vois que des mauvaises choses, ça veut dire que je suis... Je suis... Il m'est arrêté. D'accord. Et tu ne vois toujours rien plus ? J'ai jamais vu de belles choses du ciel. Rassure-toi, tu sais... J'ai toujours... Depuis que je me suis converti. Depuis que je me suis baptisé. En 86, je me suis baptisé. Je demande au Seigneur, donne pour moi les yeux que je vois comme ça. Jusqu'à ce jour, rien. Et je vois quoi ? Tu es allé au ciel ? Ok. Je suis allé au ciel. Tu sais pourquoi ? Parce que Dieu se disait, si je ne montre pas certaines choses, c'est ce qui est biblique aussi. C'est-à-dire, il ne tiendrait pas, il passe à la persécution. Si je ne le montrais pas certaines choses, il ne tiendrait pas, il passe à la persécution. Il abandonnera. Par rapport à la pelle. C'est tout. En fonction de la pelle, Dieu va te montrer un certain nombre de choses qui vont être comme des bases. Qui vont te permettre de ne pas abandonner. Tu vas toujours te dire, non, malgré les combats, je sais quand même que j'ai vu. Je ne peux pas. Regarde. À l'heure où je te parle, tu as des gens qui s'assemblent dans le monde entier contre moi. Donc, à l'heure où je te parle, tu as des gens qui sont en train de se dire, comment allons-nous faire pour les détruire ? Parmi les pasteurs, plus de 80% des pasteurs veulent ma mort. 80%. Plusieurs personnes que j'ai formées, certains que vous connaissez, je ne dirai pas les noms, qui m'entouraient, qui cherchent ma mort pour me remplacer. Et qui le disent même publiquement que dans leur assemblée, que je veux mourir, c'est eux qui veulent me remplacer. J'ai été empoisonné à deux reprises. Je n'ai pas de couverture sociale. Ça fait 24 ans. Ça fait 24 ans que je ne suis pas allé voir un médecin. Comme je n'ai pas de salaire, je n'ai pas de vie de paye, je ne vais pas dépendre des gens par rapport à l'argent. Je ne demande même pas une aide financière dans la réalité française. Je ne veux même pas de O, Semi, O, je ne sais quoi, rien. Je me dis, sois consacré, fais-le. Donc, il faut vivre un certain nombre de choses. Et, comme Paul un peu, je ne dis pas attention, je n'arrive même pas à chever de Paul. Il a vécu un certain nombre de choses. En même temps, tu es un âge de Satan qui le frappait pour qu'il soit toujours âme. Donc, moi, Dieu a mis tous ces gens qui me combattent, qu'il faut les viser contre moi pour que je sois toujours... J'ai une chale dans la chair. Amen. J'ai une chale dans la chair. Amen. J'ai une chale dans la chair. Amen. Donc, du coup, quand tu es en scène, tu dis que là, je sais qu'ils sont en train, ils sont là dans leurs écrans. Tu vois ? Tout ça, c'est... Il y a tout ça. Mais toi, tu as cette grâce, tu fais toutes ces choses-là. Tu sais pourquoi ? Parce que Dieu, c'est comme si il te dit, voilà, que je te permets de voir plus le côté mal du monde pour que tu sois comme une sentinelle. Amen. Moi, un goro, 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 mais pourquoi ils vont te poursuivre si tu n'étais pas fille de Dieu ? Satan ne poursuit que les enfants de Dieu. Tu vois ? Il y a une sentinelle Dieu. Amen. Il y a une sentinelle, une perle pour lui. Amen. Tu vois ? Mais il t'a été dans son retour une perle. Être là, pour aider. Et vraiment là, le Seigneur, avec ton époux, il va servir de vous vraiment pour aider les pauvres, pour aider les nécessités. Il y aura même une situation qu'il va vous mettre en place. pour aider les pauvres. Donc, les orphelins, les veuves, tout ça, les gens qui sont larues, les drogués, tout ça, les délinquants. Ça, c'est vraiment votre appel. Donc, tu vois qu'ils te collent ? Alléluia. Alléluia. Donc, au contraire, il y a des gens comme ça à qui le Seigneur a montré un certain nombre de choses. Souvent, le côté obscur de ce monde. Parce qu'ils veulent qu'ils soient conscients de ces réalités-là. Pour qu'ils soient pouvaillés. Tout simplement. D'autres, ils vont voir un âge des anges parce qu'ils ont aussi une mission. une fois, je dors comme ça, la sirène des hommes apparaît dans ma chambre. Et en permanence, Satan, il y a deux, il y a deux, une semaine, dix jours, deux démons des morts sont venus me prendre. J'étais chaud. Donc, vous voyez, il y a tout ça. Ce qui fait que chacun a ses combats. parfois, tu es là pendant une semaine, ta tête est chauffée, 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 tu sens le moment que l'enfer est sur toi. Tu dis là, 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 c'est chaud. Là, vraiment, Seigneur, là, c'est... Et c'est terrible, ce que l'on vit. On en toute vit. Je me couche à une heure du matin, trois heures après, deux jours pour prier. Deux heures cinquante. Et c'est souvent comme ça. Tu vas prier une heure, tu pries une heure, une heure, trente, deux heures, tu finis, tu vas te reposer un peu de robe. Mais là, tu recommences encore parce que tu sens qu'il faut... T'as plus de vie. Tu veux manger comme ça ? Non, faut pas manger. T'es pas un jeûne. Faut pas manger. Donc, t'es comme prisonnier. Et... Pour... Pour aider les autres. Et... On va te donner 1 500 euros, là-bas, je dis, c'est pas pour toi, mais Seigneur, j'ai besoin d'argent pour l'instant, parce que t'es venu à me loyer. Non, c'est pas pour toi. Donne ça à telle personne. Tu appelles la personne. Ah, c'était vraiment ma prière pour ça. En passant, les Illuminati, les travailleurs, toutes les conférations, enfin, toutes les sectes démoniaques sont, bien sûr, unies. Et ensemble. Tout en étant divisés, bien sûr, Unies, dans le sens de faire du mal. Mais oui, oui... Les Illuminati, ça vient de... Illuminati, Illuminations. c'est selon eux ceux qui dépassent le 33ème degré et là ils ont l'illumination pourquoi 33? vous savez pourquoi non? oui mais pourquoi ils disent 33 parce que selon eux ils disent que jésus est le maître le plus grand maître comme il est mort à 33 ans donc ils font 3 plus 3 c'est 6 en plus de l'homme et là c'est l'illumination selon eux là c'est le baphomet mais il y a beaucoup de frappe pasteur que franc-maçon en france de plus en plus voilà il y a beaucoup de questions on les avez pour demain et puis on fait une pause une dernière question est-ce qu'on peut trouver un tableau par rapport à la formation est-ce qu'on peut avoir un tableau avec un feu pour demain merci le seigneur il faut être un droit et en faisant cette là je suis je suis mais j'ai toujours un point par rapport à ça parce que je suis mais j'ai été mal de divorcer de ma vie et par rapport à ça et je sais que c'est pas par rapport à la parole c'est pas comme ça j'ai du mal à tu vas divorcer d'état chrétien? oui d'accord pourquoi? pour travailler en fait je sais que je suis née de niveau parce que le seigneur il m'a fait à la mort je suis je suis et et il était mal quand il m'avait appris je le prie à ma vie et il j'ai sué beaucoup de choses mon mari me prêtait le diable tout ça parce qu'on ne prenait pas mon changement et je sais que le seigneur m'avait parce que si on s'est mis de ce qui est dans la mort il y a bien évolué j'avais dû un soir et et soit de suivre mon mari ou de rester là chez maman il y a sur le seigneur qui m'avait dit de rester et j'avais pas j'avais pas et voilà j'ai décidé de suivre son mari parce que et et là il n'est pas croyant il n'est pas croyant il n'est pas croyant c'est vrai que quand je suis partie de là où j'étais waouh toute cette force que j'avais tout mes prières ma concentration j'ai tout perdu et ça a été des combats difficiles entre lui et moi la même femme à telle fois que j'ai même je suis tombée enceinte j'avais perdu mon bébé à 6 mois et ça ça m'a fait encore plus de mal et à un moment donné j'en pouvais plus de cette je ne comprenais pas parce que c'est ça que j'avais dit du mal à comprendre quand tu es dans la queue avec le Seigneur quand tu le connais tu es tu es envahi de lui comment tu peux sortir de ça ça j'avais du mal et c'est à comprendre ça comment du jour au lendemain tu peux tu peux tomber et comme j'avais pas tant ces moments à faire du temps ça fait pas longtemps j'ai tous ces anciens moments là et et au fur et à mesure ben après on a fini par grosser parce que je suis fortifiée pour tout ça et j'avais décidé de vivre et j'ai dit Seigneur si c'est comme ça te servir ben je suis retournée dans le monde et quelques années après j'ai connu mon mari habituel c'est un français et en plus je détestais les passagers j'étais très raciste aussi je l'ai rencontré et je ne sais pas j'avais tendance je savais aussi les choses de la parole où tu sers Dieu tu sers le monde mais pas les deux et moi j'ai dit ben Seigneur moi ben voilà j'ai chuté ben je préfère aller dans le monde mais il y avait toujours quelque chose qui qui me ramenait à lui et bien qui me ramène et moi dans dans ma conscience c'est pas correct ça veut dire que je suis faute je ne le sers pas et c'est vrai que je me suis remarqué quand j'ai connu cet homme là et puis il y avait tellement de choses aussi des critiques par rapport j'allais on me disait souvent tu dis de croire en Dieu et puis tu as cette vie là et je ne sais pas on a régularisé notre situation mais franchement je vois que le Seigneur a beaucoup changé les choses en moi je pense que si je ne suis pas restée avec mon mari qui est français dessus je pensais que tout ce racisme qu'il y avait en moi je ne serais pas parti je suis après quelques enseignements et il y avait un des prêtres qui disait Dieu est rédite pas si tu n'êtes avec une personne que tu n'es pas du tout et c'est ce que je vois c'est qu'il est en train d'enlever tout ce qui n'est pas bien en moi et je reste toujours dans cette position peut-être qu'il m'a enlevé ces choses là mais est-ce que je le sers dans la droite jusqu'à aujourd'hui bien qu'il m'enlève tout ça ou est-ce que je vois il est chrétien c'est toi ton mari ? non et je sais aussi par rapport à la parole je pense que tu m'as dit avec quelqu'un qui est voilà moi je vois qu'il n'y a pas parlant déjà avec ton premier mari tu es chrétien je pense que comme on l'a dit tu es chrétien également tu es converti tu es venu d'un autre tout ça à un autre niveau je pense qu'il n'aurait pas fallu que ce soit toi qui fasse la démarche la démarche pour demander le divorce je pense que c'est toi qui a l'air fait la démarche je pense que ce n'est pas bon c'est que Paul nous enseigne à l'écriture que si le non-croyant se sépare qui se sépare dans ce cas le frère ou la sœur n'est pas lié donc déjà ça c'est voilà et ensuite tout est de nouveau mis avec un incroyant ça vous avez des enfants avec un sœur ok mais je sens avant que je ne te réponde bien comme il soit mais je pense quand même que tu as la réponse au fond de toi je vois que tu n'es pas à l'aise dans cette vie ce n'est pas est-ce que tu qu'est-ce que tu en penses toi-même de ta situation comment ? je ne suis pas bien je ne suis pas bien ok tu n'es pas bien donc tu vois bien que tu penses quand même que le Seigneur te parle t'interpelle et tu n'es pas à l'aise imagine maintenant alors que tu n'es pas à l'aise si tu meurs tu meurs très bien c'est assez délicat donc souvent des chrétiens ils sont dans cette situation ils vont nous poser des questions alors qu'au fond d'eux ils ont la réponse ils savent déjà que parce qu'on a une confiance même quand on est païen quand on fait le mal quand on fait le mal on le sait donc ils ont la réponse au fond d'eux parce que Dieu leur parle ils connaissent la parole mais ils veulent te poser des questions ils ne passent ton cas et il faut te poser des questions dans ce sens dans le domaine du mariage juste pour valider le péché dans lequel ils veulent s'engager parce qu'ils veulent rester dans le péché ils veulent que toi tu viennes valider afin qu'ils le disent le frère avait dit alors que nous devons plutôt dire les écritures disent Dieu a dit mais donc moi je pense que quand tu es au fond de toi comme tu l'as mis tu sais que ce n'est pas ça c'est le mal effectivement je pense que du toi parlant c'est quand même assez délicat quoi donc déjà on ne peut pas se mettre avec un inconvertible donc c'est ton cas après le premier échec donc on va voir un édito parlant tu es dans la rébellion de la parole voilà donc maintenant c'est moi je ne te dirai pas ça par exemple pareil donc comme je le disais tout à l'heure tu vois ce que je disais Dieu me fait comprendre parce que Dieu me parle je ne vais pas dire Dieu m'a dit Dieu me fait comprendre là il t'a déjà parlé que tu as la réponse dans ce domaine là on est assez prudent on n'est pas qui m'ont dit les autres ils avaient dit parce que c'est souvent ça le temps de mettre beaucoup les chrétiens mais qu'est-ce que la parole dit nous on présente aux gens la parole et c'est à eux maintenant de faire face de prendre des décisions nous on dit voilà ça c'est l'adultère ça c'est le péché parce que la parole le dit maintenant nous on ne va pas vous arrêter on ne va pas venir chez vous pour dire allez chasser vos femmes vos maris c'est à vous face au Seigneur si notre coeur alors si notre coeur ne nous condamne pas on nous dit nous sommes libres devant le Seigneur et je disais que tu n'es pas tranquille tu n'es pas tranquille parce que l'esprit t'inquiète moi je ne passais pas avec le premier c'est vrai que on a divorcé c'est tout ça j'avais une telle colère et Dieu a permis que vraiment il y a eu la rue je lui demandais pardon avec et je loue le Seigneur parce que l'amour qu'il a mis en moi c'est comme la parole l'amour c'est quoi c'est quoi c'est tellement voilà moi je suis passé par là ma femme a été pariée païenne je commençais à le témoignage ma part et le Seigneur m'a dit j'avais la possibilité de divorcer un pasteur qui m'a dit tu souffres beaucoup en faisant que ta femme veut divorcer on casse son mariage tu te remaries il y avait des belles femmes qui étaient là je me suis dit si je le divorce parce que mon épouse est incroyable parce que je ne l'ai pas marié alors que j'étais chrétien je l'ai refroidi dans le monde on s'est marié à cette époque dans le monde et je me suis dit si je n'arrive pas à remporter la victoire sur ce combat qu'est-ce que je vais enseigner aux autres je n'aime pas l'hypocrisie je veux prêcher les choses que je vis voilà et ne pas être un parisien donc quand Dieu m'a donné la victoire et là maintenant je peux prêcher la parole au frère et à cette époque vous dites le divorce et le remariage c'est compliqué quoi ça veut dire que l'heure des fois que j'ai sous le cœur quand je le fais c'est pas bien ça veut dire que l'heure des fois je sais que c'est pas moi des fois je fais des choses que le Seigneur me dit mais ça veut dire que c'est pas bon je fais ce que je te dis oui alors que je suis dans cette situation disons que c'est une situation comme tu le sais toi-même au fond de toi elle est assez délicate tu vois ce que je veux dire on ne peut pas condamner les gens attention en même temps elle est délicate parce que qu'est-ce que l'adultère l'adultère beaucoup de gens disent ils pensent que l'adultère c'est quand on va tromper sa femme seulement et puis une fois et puis son mari et puis bon on demande pardon c'est réglé l'adultère c'est aussi le fait d'épouser une femme répudiée par son mari comme Jésus dit celui qui épouse une femme répudiée par son mari commet donc c'est-à-dire qu'aussi longtemps que tu vas rester avec cette femme répudier ta situation est une situation d'adultère en permanence même si tu ne couches pas avec mais le fait d'être uni avec marié avec donc tu es en permanence à l'adultère parce que le peuple commettre ici quand on dit commet l'adultère le grec comme l'hébreu biblique ces deux langues n'ont pas d'auxiliaire être ni avoir il n'y a pas de temps passé ni présent ni futur il n'y a que le présent continu donc quand la Bible dit que quand Dieu dit allez et faites de la nation des disciples il n'a pas dit allez et une fois et puis reposez-vous c'est en permanence de tous les jours à l'école au travail partout quand le Seigneur dit pardonnez donc c'est en permanence vous voyez donc c'est les verbes au présent quand il dit ne commettez pas l'adultère c'est en permanence quand il dit tu es à l'adultère parce que c'est un homme marié ou une femme mariée ou parce que tu es mariée tu es mariée tu es divorcé tu es remarié c'est en permanence donc il y a toujours les verbes sont au présent continu vous voyez c'est pas une fois comme ça puis hop je vais demander pardon et je continue avec mon mari divorcé remarié c'est là que ça ça commence que dans la nouvelle alliance les lois sont plus dures et parce qu'on a mal compris la grâce on croit que la grâce permet tout c'est faux le Seigneur a dit vous avez appris que tu ne convoitras pas mais moi je vous dis quiconque regarde seulement a déjà péché dans son cœur a commis l'adultère dans son cœur alors que sous Moïse on pouvait regarder même il y avait la combattance mais il ne fallait pas prendre là tu regardes seulement pour quand on combattait sous Moïse il n'y avait pas forcément l'adultère dans son cœur mais j'ai dit maintenant tu commets dans ton cœur parce que la barre est haute parce qu'il y a la grâce et avec l'esprit de Dieu on peut maintenant dire non c'est pour ça que la loi est devenue plus dure donc c'est pas facile c'est pour ça que nous tous les combats qu'on mène c'est pas facile mais ce n'est pas impossible donc dernière question oui c'était tout à l'heure personne est monté au ciel que le fils de l'homme il venait du ciel pourquoi je ne pas dire le fils de Dieu et arrivé sur la terre fils de l'homme il est déjà encore dans le ciel qu'on dit qu'il n'y a personne qui est allé au ciel que le fils de l'homme qui vient du ciel si ça vient du ciel ça vient de Dieu ça vient du fils de Dieu je comprends en fait là il parle aussi aux hommes il parle au fils quand on dit fils de l'homme vous avez toujours vous référé au mot Adam Adam veut dire il y a deux mots grecs enfin deux mots hébreux c'est pour ça que le tableau va pouvoir creuser encore il y a deux mots hébreux qui sont utilisés pour parler de l'homme plusieurs mais deux principaux il y a Ish l'homme et Isha la femme et le mot le plus utilisé c'est Adam Adam veut dire homme tiré du sol terrien donc ça a rapport avec la terre d'accord et quand il est choisi le fils de l'homme quand il s'adresse à la part de lui en tant que fils de l'homme il veut s'identifier à Adam le premier homme d'accord pourquoi ? bien sûr parce qu'il est venu sauver les descendants d'Adam et effectivement comme tu dis mais là-haut c'est pas l'homme c'est Dieu c'est ça non ? en fait quand Jean arrive au ciel il a vu quatre êtres vivants avec quatre faces et une de ces faces c'était la face de l'homme donc dans la présence de Dieu depuis l'éternité passée l'homme était dans sa pensée donc il y avait une représentation de l'homme au ciel comme quoi Dieu aime vraiment les hommes Amen et puis Adam bien sûr on parlera de qui est Adam voilà je pense que on va si vous avez des cahiers avec un feu avec un tableau on va maintenant parler d'Adam on va commencer par les bases au commencement qui est Adam pourquoi Christ est le dernier Adam tout ça et on va parler de la généalogie de Yeshua tout ça en tant que homme alors c'est clair merci Amen donc pour la prière le délivrant tout ça donc j'entendais les frères ce que je disais les frères et soeurs nous on veut que nous nous délivrons maintenant comme ça si jamais il y a des choses dans nous comme ça on ne va pas être marrant tout le monde en fait je comprends tout à fait que ce soit humainement parlable c'est bon comme composition mais parfois Dieu ne fait pas les choses ainsi comme celui qui délivre parfois il va nous délivrer devant tout le monde juste parce qu'il veut il ne veut pas nous humilier nous écraser mais il nous apprend l'humilité oui non voilà donc je ne vous inquiétez pas je pense que ça va aller parce que tu penses que Dieu concédait mais ce n'était pas une question qu'on voulait avoir c'était une réponse ben oui je ne réponds pas les questions comme les juifs regardez un jour les pharisiens me voient le Seigneur ils me posent la question l'esprit tout ça dis-nous d'où vient cette autorité comme un juif le Seigneur dit bon ben moi aussi je vais poser une question le baptême de Jean vous venez-vous des hommes ou des juifs ? en fait c'est ça c'est très juif c'est très c'est un hébraïque donc non en fait celui qui est né d'en haut n'est pas procédé en fait on est délivré à la conversion vous voyez voilà maintenant si vous avez ouvert une porte par le mensonge si vous dormez avec la colère bien sûr on ouvre des portes à l'ennemi si vous tombez volontairement dans un péché et vous ne confessez pas bien sûr les esprits vont revenir mais ne vous inquiétez pas de chez moi je mets un poil alors quand il y a la délivrance il y a des cris ah plusieurs fois ils se sont posé la question mais qu'est-ce qui se passe ? qu'est-ce qui se passe ? et c'est mon fils qui leur est écrit elle est en train de regarder d'un frère ce sont des femmes qui se sont fait posséder et puis par la parole il y a la délivrance qui est en train de se faire c'est pour ça c'est écrit alors d'ailleurs mon fils me dit maman on entend ta télé jusqu'à jusqu'à demain je dis ben laisse ma télé il est tranquille ben les ténèbres sont en train de trembler là alors je mets à fond ben moi qui apporte ce que les gens pensent parce que c'est ça d'accord c'est ça pourquoi mes cousins et mon frère ils discutent souvent de toi je me dis eh non on va pas aller parce que lui c'est pas pareil comme les autres tu vois parce que les autres il n'y a pas de délivrance de celui-là si on tombe pas terre il faudra nous mettre une bâche entière pas le pareil pas ici mais ici d'accord non mais c'est vrai que en travers des enseignements des conférences qu'on a vues on a été quelque part on a été choqués traumatisés par ces délivrances et on entendait souvent esprit de mère de cobra esprit de serpent esprit et nous après quelque part on doute pourquoi et on oublie qu'on est dès qu'on est né de nouveau on est scellé de cet esprit c'est ça qui nous fait basculer alors que la parole nous enseigne dès qu'on est né d'en haut on est scellé du cet esprit et personne a pas si on laisse une porte ouverte ces choses-là peuvent nous toucher parce que c'est nous qui ouvrons la porte mais on oublie aussi que nous avons la confession et la repentance pour pouvoir c'est tout c'est ça seulement c'est pour ça que je voulais dès ce matin d'abord commencer par quelques réponses que je ressentais d'abord pour vous amener à nous aider à tout ça à ce que chacun comprenne son identité exactement c'est ça c'est ça une fois que vous avez compris votre identité en Christ votre position aussi parce qu'il y a l'identité et la position notre position nous sommes ressuscités et assis dans les cieux en Christ voilà notre position donc certains ne peuvent nous atteindre d'abord c'est impossible nous sommes en Christ nous sommes au ciel il n'a pas accès au ciel voilà donc ni les sorciers ni les démons ils peuvent nous attaquer ils peuvent nous faire la guerre mais ils ne pourront pas nous détruire voilà l'identité on en a plusieurs fils et fille de Dieu qui peut toucher à l'enfant d'un roi personne oui dans les églises on nous a avili on nous a abruti on nous a complètement les gens sont devenus ils sont dans la niaiserie excusez-moi ils sont devenus on les écrase ils sont esclaves contrôlés alors que l'évangile nous libère et nous donne à comprendre notre identité Dieu me fait grâce de comprendre à peu près mon identité donc du coup je ne veux pas courir après les riches pour avoir l'argent je ne veux pas courir après les présents pour avoir de l'argent pas du tout parce que je sais qui je suis quand je suis attaqué j'ai été attaqué ce matin je n'ai pas passé mon temps pour m'envoyer le feu aller combattre pourquoi ? on a fait déjà 23 heures de vol je n'ai pas encore gaspillé mon temps pour aller parler au démon donc je leur ai dit vous avez été vaincu je me suis rendormi c'est tout quand je m'a réveillé après pour la prière et là je priais pour l'adorer vous voyez parce qu'on sait qu'il en est il faut se couvrir du sang il faut même si même s'il y a un doigt qui n'est pas couvert il faut parce que comme ça attendez le sang donc c'est ce qu'il faut comprendre qui vous êtes d'accord maintenant ceux qui viendront et que le Seigneur va délivrer voir à Dieu et la vraie délivrance c'est d'abord parfois l'ignorance voilà une fois qu'on est délivré de ça fini fini je vous dis la délivrance c'est l'ignorance je prends un exemple quand j'ai des problèmes de santé je fais comment lui il est dit que c'est par ses meurs très sûr que nous avons la guérison c'est écrit donc et Dieu me guérit parce que l'identité je connais mon identité et si je connais mon identité c'est parce que je connais aussi un tout petit peu l'identité de mon père d'accord donc pourquoi connaître l'identité si on n'a pas connu d'abord l'identité du père parce que si nous sommes des fils et des filles c'est parce que nous avons eu la révélation du père donc nous savons qui est notre papa il est celui qui guérit donc il peut nous guérir il est celui qui nous garde donc il peut nous garder donc c'est tout ça en fait quand vous comprenez ça c'est fini les démons ne peuvent plus que vous l'atteigne c'est fini les démons utilisent beaucoup notre ignorance pour nous avoir très souvent vous voyez les démons ce temps parfois il y a des démons de violence ce qu'on appelle les démons guerriers ils attrapent quelqu'un la personne vient vers moi avec des instruments avec un instrument pour me faire du mal parfois je vois les frères et soeurs en panique arrêtez arrêtez pendant qu'il est chaud à genoux vous pensez voilà les joues de frère c'est réglé c'est bon il est dangereux je ne suis pas dangereux j'ai plus de faiblesse parfois que vous on ne pêche pas volontairement attention je veux dire peut-être même que vous priez plus que moi peut-être même que vous jeûnez plus que moi ça fait au moins 7 ans que je n'ai pas fait 2 jours à 5 plus de hein voilà donc ce que je veux dire c'est que je ne suis pas au-dessus de vous je ne suis pas plus fort que vous je ne suis pas plus puissant que vous et je ne serais peut-être pas forcément plus couronné que vous au ciel mais simplement parce que Dieu nous fait comprendre qui nous sommes le temps que le Saint-Esprit la maison de Dieu tout ça donc ne vous inquiétez pas c'est comme un peu avant j'ai visionné j'avais visionné une conférence justement sur la dénudiance où il y avait un esprit de guerrier qui voulait te toucher il disait oh le feu le feu le feu attends mais au début j'avais visionné ça et quand j'ai expérimenté le royaume de Dieu là il y a une révélation en moi et quand j'ai vu la même chose mais vraiment la même chose dans mon esprit après j'ai compris une chose le feu qui est autour de Shora je l'ai aussi et c'est là que tu vois dans dans nos façons de penser dans nos voilà c'est le saint qui est chacun en fonction de son appel maintenant c'est le saint qui est l'esprit de Dieu c'est Dieu et le feu des ventes donc chacun en fonction de l'appel qui l'a reçu nous sommes des flammes de flammes de feu c'est écrit ou pas vous voyez donc ne vous inquiétez pas maintenant un conseil quand il y a des programmes comme ça soyez vraiment unis parce que bien sûr il y a des gens qui ont oublié il y en a qui sont satanistes soyons unis même sur le plan vestimentaire soyons bien bien couverts parce que ces gens qui viennent en même temps c'est un enseignement qu'on va par notre attitude par notre façon d'être on va leur envoyer un enseignement ils vont voir des frères et soeurs comme vous qui ont reçu l'évangile ils vont être être encouragés pour certains ceux qui sont encouragés ceux qui seront encouragés ils vont croire que vous êtes parfait parce qu'ils vont découvrir des chrétiens qui peut-être qui n'ont pas encore croisé avec un message qu'ils n'ont pas encore entendu pourtant c'est valable donc c'est pour cela que votre responsabilité est encore énorme parce qu'on peut facilement les décevoir si on n'est pas prudent par notre façon de parler de leur parler de les accueillir de les recevoir donc il y a tout ça il faut beaucoup beaucoup d'amour et puis bien s'organiser être unis déjà entre vous comme vous le voulez certainement pour donc ça veut dire être guillé au chat dans tous les domaines dans tous les domaines sur nous c'est dans tous les domaines parce qu'ils vont parler dans nos gestes dans notre habillement tout ça tout c'est tout un enseignement en fait nous les gens on les invite mais on les invite pourquoi ? pour qu'ils viennent non voir à non parce qu'on veut on reconnait qu'il y a un message qui est proclamé l'évangile et on veut qu'ils l'entendent d'accord ? mais ce message là ceux qui l'ont entendu d'abord les voyez-vous ces gens qui viennent sa famille ne l'ont pas encore entendu d'autres aussi mais ceux qui ne l'ont pas encore entendu ils viennent aussi ils vont croiser les gens qui l'ont déjà reçu ils vont regarder maintenant qu'est-ce que ce message a produit dans leur vie donc c'est être vieux du monde de ceux qui seront là être des ambassadeurs de Christ bien sûr maintenant si ces femmes viennent ces femmes qui sont dévêtues si elles viennent elles trouvent que vous vous êtes dévêtues habillées légèrement elles vont se dire enfin c'est comme nous parce que ce qui frappe d'abord c'est l'apparence donc c'est tout ça qu'il faut comprendre quand on veut toucher les autres ils vont d'abord s'arrêter sur nous quand on prêche le Seigneur Dieu est invisible Dieu on ne le voit pas les gens s'arrêtent d'abord sur les hommes n'est-ce pas ? c'est vrai les hommes et les femmes que nous sommes c'est à nous maintenant de leur dire ne vous arrêtez pas sur nous avancez vers le Seigneur voilà et c'est pour cela que notre tâche est grande notre responsabilité est énorme oui alors c'est bien on dit le Dieu qui est autour de soi autour de nous le même autour d'être bien je veux bien accepter c'est la parole de Dieu et c'est biblique et c'est vrai mais beaucoup de pasteurs sont fâchés contre toi parce que ce n'est pas le même feu et nous moi-même j'aspire à arriver ce n'est pas pour comme Elie demander le feu pour le sacrifice mais on voit que on voit que je comprends ce que tu veux dire en même temps il y a une équipe pour avoir donc merci pour l'équipe que tu apportes par rapport à ce que tu veux dire c'est le même feu dans le sens où c'est le feu du Saint-Esprit parce que nous avons le même esprit parce que Dieu fait de nous des flammes de feu c'est écrit d'accord maintenant il y en a qui ont reçu un talent d'accord d'autres cinq d'autres dix il y en a qui ont reçu le feu pour juste pour leur localité seulement il y en a qui ont reçu le feu pour toute la nation d'autres ont reçu le feu pour les nations il y en a qui ont reçu le feu pour être dans la localité dans leur localité travailler seulement sur le plan local s'ils veulent être sur le plan national ils vont cramer parce qu'ils n'ont pas reçu un mandat pour Paul dit à deux Corinthiens nous avons des limites parfois nos chants beaucoup tombent aussi parce qu'ils se disent ah ben on a la même chose et je veux faire comme le frère ou comme la soeur et c'est là que beaucoup meurent parce que on n'a pas tous le même mandat et ce que j'ai par rapport à la pelle toi tu n'as pas ce que tu as moi je ne l'ai pas c'est ce que Paul me dit maintenant vouloir faire à tout pour ce que tu fais je risque de mourir mais ce n'est pas mon mandat et inversement vouloir faire ce que je fais on peut imiter certaines choses mais on ne peut pas imiter la paix et ça c'est Dieu qui le donne donc effectivement il y en a ils ont reçu un feu pour créer des troubles tout le temps même quand ils ronflent ils créent des troubles je suis pour la paix mais quand j'en parle ils sont pour la guerre c'était son feu à lui donc c'est juste pour moi Dieu m'a dit clairement je suis pour la paix et qu'est-ce que je te dis je vais te mettre en ministère parce que ça plante ça bouge là voilà soyez soyez encouragé est-ce que pendant les soirées je veux que c'est un petit théâtre mais est-ce qu'il faut nous on doit mettre des personnes pour accueillir les gens on les laisse libre laissez-vous laissez-vous guider par le Seigneur et et par même par rapport à la gestion du programme laissez-vous guider vous avez des chambres donnez-les et puis vous remarquerez que j'évite que les gens parlent de moi ou me présentent je me cache souvent donc à un moment donné quand je sentirai qu'il faut aller prendre pour partager vous verrez que je m'éclipserai je ne m'en priegerai pas et puis donc j'évite que les gens me disent on va venir recevoir le frère tous les yeux se fixent sur toi je suis à la base je suis très timide donc je me prends charnel je me prends humain ouais et donc laissez-vous guider laissez-vous guider par le Seigneur vos chambres comme Dieu vous conduit quelqu'un qui a un témoigné d'affaires pas de problème mais là ça dépend c'est juste le franchissement à quelle heure c'est comme on a remarqué que ça va jusqu'à 3h 2h les réunions des enfants alors on a 8h30 au gros 21h ok 21h c'est bon c'est parfait donc comme ça on va se laisser guider donc il n'y a pas de soucis vous avez un piano un synthé oui oui il y en a tout est là quelqu'un sait jouer au synthé toi j'aime bien le toile c'est prophétique non c'est bien c'est bien c'est bien je l'ai dit tac non parce que tu as déjà le répertoire en toi mais là je trouve que vos chants sont magnifiques donc moi je vais plutôt jouer peut-être essayer de s'ouvrir derrière avec le piano si je peux ou synthé mais sinon non mais c'est pour ça hier soir j'ai demandé à la sœur de te traduire parce que moi moi je trouve que il faut qu'on qu'on élimine certains chants d'accord comme invité le Saint-Esprit non le Saint-Esprit est déjà donc il y a certains des grands qu'on veut enfin je voudrais qu'on te traduit pour que tu nous dises ça d'accord d'accord ça il n'y a pas de souci c'est dans ce sens d'accord il n'y a pas de souci le Seigneur commence à me montrer mon identité je sais que il y a des chants il y a des paroles que je prononce parce que il y a du peur de la tristesse du Saint-Esprit et je veux le garder en moi je veux qu'il soit mon osigneur mon rapico amén